Sous-titrage ST' 501 Salut tout le monde, votre serviteur Light & Ebris, j'espère que vous allez bien. On se retrouve de nouveau sur Bioshock 2 pour la suite de nos aventures. Et je m'excuse d'ailleurs de vous avoir quitté un peu plus tôt la dernière fois, il y avait un événement qui m'avait obligé à partir. Donc on s'en était arrêté là, j'avais récupéré une première petite sœur et maintenant le but est de récolter la dent sur un cadavre. Là, elle en a trouvé un bien juteux. Attention, dès qu'elle commencera à endrainer la dent, les crozomes rappliqueront. Assure-toi d'être prêt à les recevoir avant de la mettre au travail. Et oui, c'est là toute la difficulté. Il va y avoir plein de crozomes qui vont débarquer à partir du moment où la petite sœur commencera à récolter la dent. Alors, pour éviter donc les problèmes, ou du moins pour les limiter, on va préparer la zone. Euh, je vais en préparer ici. Et, euh, voilà. Voilà, comme ça ce sera bon. Dépose-la en plein sur le macabre. Le tout, ok, bah c'est bon. Eh bien, écoutez, on va pouvoir y aller. Pour demander de conduire, oui, ok. Ah, alors c'est parti pour récolter. Alors, je vous prie de m'excuser si je vais garder le silence ici, c'est parce que je vais me concentrer. Ils arrivent, mon gars. Occupe-toi des crozomes le temps qu'elles terminent avec la charogne. Ils doivent pas l'approcher. C'est parti pour la charogne. Allez, venez, 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 venez. Oula, oula, oula. Allez, viens. C'est parti. Et bien, ça n'aura pas été facile, les enfants. Voilà. Allez, viens. Bon, je crois que tu as compris le principe. Mais un plasmide coûte un peu plus que ça. Alors continue. Ok, là, ça c'est bon. On récupère les rivets. Donc voilà, j'ai récupéré déjà des plasmines, enfin, de la dent sur un cadavre. Chaque petite sœur, en fait, qu'on récupérera pourra au maximum drainer deux cadavres. Donc on récupère un petit peu d'adans. Et grâce à cela, en fait, on peut ensuite acheter des plasmines. Mais l'avantage, c'est que non seulement elle récolte de la dent sur les cadavres, mais en plus, elle nous donne de la dent lorsqu'on la récolte ou lorsqu'on la libère. Donc c'est là vraiment un gros avantage. Et donc la grosse particularité de ce jeu, c'est qu'on a beaucoup plus d'adans que dans le premier volet. Bonjour les enfants. Mon nom est Andrew Ryan. Si j'ai créé la cité de Rapture, c'est pour protéger les petits enfants comme vous d'un monde qui courait de sa peine. Depuis, j'entends souvent nos concitoyens se demander à juste titre, se pourrait-il que là-haut, nos frères bigardés recouvraient la présence ? Et à la maison de la vie, notre imagination est posée par là. Que se passe-t-il à la surface ? Personnellement, je trouve que c'est peut-être le petit manque, le petit défaut par rapport au premier Bioshock, c'est que la grande méchante de cette histoire... Ah bah oui, que ça danse ! Ce que je trouve dommage, donc, c'est que Sophia Lambe n'a pas du tout le même aura que, je sais pas, qu'Andrew Ryan ou Franck Fontaine. Elle n'a pas le même charisme. Donc c'est dommage, elle est beaucoup moins fascinante, je trouve, dans son genre. C'est peut-être le seul défaut que je peux trouver à Bioshock 2. Sinon, hormis ça, il n'a vraiment que du bon. Mais malgré tout, la palme reste au premier Bioshock. Alors là, on va en fait tomber sur un enregistrement, je m'en souviens, qui remonte en fait à 1959. Ça y est, les enfants ont fini par s'endormir. Maintenant que le parc est calme, je vais pouvoir repiller un peu. Il n'y a plus que toi et moi, mon vieux magnétophone. Nous deux, et cette année 59. Je me demande ce que la nouvelle année et nous... Qu'est-ce que c'était que ça ? Les lumières faiblissent. Il y a un problème. Tout va bien, les enfants. Du calme. Restez dans vos duvet, tout va bien se passer. Et voilà, donc l'enregistrement montre déjà que la révolution avait eu lieu. Donc cet enregistrement remonte bien à 1959. Allez, vas-y, viens, mon gars, viens, mon gars. Ah, j'avais oublié que le combo arc électrique et coup de tatane était drôlement efficace. Alors, on va récupérer ça. Donc maintenant, le but est de retrouver un deuxième cadavre. Et là, on va entrer dans une zone assez intéressante du parc d'agréments. Puisque maintenant, tout est animé avec des mannequins. Je trouvais que c'était très bien d'imaginer, mais surtout, ça permet vraiment de comprendre, en fait, la politique d'Andrew Ryan. Oh, j'ai entendu quelqu'un d'autre. Alors, ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va visiter un petit peu toute la zone. Histoire de se faire de l'argent et tout tralala. Alors là, elle a été très bête de rester dans l'eau. Elle ne sait pas que l'électricité... L'ambe devient un problème. Cette femme n'est qu'une plaie de collectivistes. Ici, un rapture. Un comble. Comment se fait-il que le conseil ne s'en soit pas rendu compte ? Pire que tout, elle change ses passions en véritable dévot zélote. Tout en leur cachant la vérité. Bientôt, un nouveau Kremlin surgira au cœur de la ville, à leur insu, bien sûr. Les parasites, quels qu'ils soient, n'infecteront pas ma cité. Il est temps, à présent, de parler à Saint-Clair. Donc voilà. Au début, en fait, Andrew Ryan laissait faire Sophia Lambe parce qu'il disait, bon, elle a des idées. Elle regroupe beaucoup de gens. Elle n'a pas l'air très dangereuse. Mais c'est justement ça qui va finalement se retourner contre lui. Jusqu'à ce que cette Sophia Lambe dévoile ses idées vraiment communistes. Et même pire que ça. Elle est même plus qu'une collectiviste. Alors, je ne sais pas du tout. Alors, on va récupérer. Eleanor, rapture et le paradis des idolâtres de l'ego. Sous la férule de Ryan, les voix de toute une cité chantent les vertus de l'avidité et de l'orgueil. Mais si tu cherches la vérité, Eleanor, tu la verras dans le corps. Nos citoyens sont déjà lassés du lutte et vainement au nom de la libre concurrence. Observe les dos courbés, les visages fermés. Il semble dire... Ryan nous en avait promis plus. À quoi devons-nous croire maintenant ? Eleanor, c'est à nous de leur apporter une réponse. Oui, et bien voilà où ça nous a mené. Alors, une autre séquence avec des mannequins qui, cette fois, montre ce que devient la politique de rapture. Et oui, et donc la liberté scientifique à rapture a fini par débouler sur une espèce d'apocalypse technologique. Mais en même temps, je pense qu'à travers ça, Andrew Ryan faisait référence... L'artiste lutte pour subjuguer son public, pour illustrer son idéal et le rendre éternel. Mais les parasites vocifèrent. Non, l'art doit servir notre cause. Vos idéaux mettent le peuple en péril. Alors, juste avant de parler de la recherche scientifique, là, l'art, en fait, il faisait référence au communisme. Je ne sais pas si... Enfin, pour ceux qui ont étudié la Russie, l'URSS, je pense que certains d'entre vous savent que l'art ne devait être qu'au service du communisme. L'art devait être, en fait, au service du communisme. C'est pour ça qu'en fait, on voyait très souvent sur les tableaux des années 20, 30, eh bien, des représentations de Staline. C'est pour ça. On l'appelait le petit père des peuples. Mais c'est exactement ça, en fait, la politique à l'époque. Et c'est ce que dénonce Andrew Ryan. Là, c'était vraiment une dénonciation du communisme et de l'art qui devait servir l'État et les idéaux de l'État. Pour ce qui est de la recherche scientifique, je pense qu'il faisait un petit peu référence à l'arme nucléaire. Je pense que certains d'entre vous savent que Einstein, en fait, a, par ses recherches, un peu contribué à la création et à l'élaboration de l'arme nucléaire. Eh bien, Einstein a finalement dénoncé l'utilisation de cette arme qu'il juge, mais plus que mortelle. Eh bien, c'est justement ça aussi que dénonce Andrew Ryan, c'est le fait de ne pas respecter la recherche scientifique. Mais forcément, quand on voit où ça mène... Alors... Atelier de marionnettes. Regardez, on voit mon ombre avec la petite sœur au-dessus. N'est-ce pas, choupiné comme tout. Non, je ne vais pas prendre de whisky. L'abus de whisky est dangereux pour la santé. Par contre, on va essayer de le pirater. Ah oui, donc. Ah, zut ! C'est pas vrai. Allez, on recommence. Voilà. Comme ça, au moins, ça me coûtera non seulement moins cher, mais si jamais les crosomes essaient de se soigner en utilisant les machines de soins, eh bien, ça leur enverra à la place une espèce de gaz empoisonné. Autrement dit, ça va les achever. J'ai déjà tout le carburant. Alors, en fait, le carburant en lui-même, je ne l'utilise pas beaucoup avec la foreuse, sauf lorsque j'ai affaire vraiment à des ennemis qui sont très dangereux. Ça a l'avantage, en fait, de les paralyser quand on essaie de les perforer. Mais en tant que tel, ce sera très utile, en fait, pour une attaque spéciale que l'on débloquera un petit peu plus tard dans le jeu. Alors, là, je vais essayer de pirater. Ouh là, ça va être dur, ça. Complètement difficile. Allez, vite. Sûte ! Vite, il faut que je me dépêche de le... Allez. Oh, bon sang, bon sang, bon sang. Oh là là là. Bon. Bon. Bon, je vais laisser tomber parce que là, j'ai complètement foiré mon cou. En fait, le problème, c'est que comme ça lag un tout petit peu, eh bien, j'ai un petit problème de timing avec le fourrage. C'est d'autant plus dommage parce qu'il y a quand même des choses très intéressantes à récupérer dans les coffres. Là, je me suis littéralement foiré. En bonne et due forme, comme on dit. Pas le choix, sinon je vais y laisser ma peau, moi. Je ne sais même plus ce qu'on a à récupérer ici dans le coin. Je pense qu'il va y avoir des choses intéressantes. Ah oui, c'est là qu'on va pour libérer la petite sœur. Et il y a une trousse de soins ici, une petite poupée. Je ne sais pas, pour ceux en tout cas qui ont vu mon premier WoF-Roo sur Bioshock, et pour ceux qui s'en souviennent, à la fin de mon WoF-Roo, j'avais pris une petite photo du jeu sur Mac, ainsi que... Oh ! Eh bien, ouais, je vais te fouiller un petit peu et je vais te pirater. Attention. Bon sang ! Ah là là ! Voilà. Mais j'ai quand même envie encore de retenter de... Oh bah, d'accord. Ah, c'est bon ça. Attendez, je vais le pirater aussi. Ouais ! Allez maintenant, on y va doucement. Et cette fois, on y va doucement. Voilà. Voilà ! Bah voilà, quand on prend son temps... Regardez, j'ai obtenu des rivets lourds et des balles antipersonnelles. C'est plus qu'utile. Mais vraiment, je vous le dis parce qu'en fait, il y a des ennemis qui sont beaucoup plus résistants que d'autres, notamment un type d'adversaire que l'on rencontrera un peu plus tard dans le jeu également, et qui est vraiment très résistant. Soit alors, il faut lui envoyer une attaque spéciale, soit alors on utilise des munitions antipersonnelles. Ce sont des balles qui sont beaucoup plus efficaces, en fait, sur des ennemis vivants. Alors là, j'ai fait donc à peu près toutes mes recherches. Donc je vais, d'office, aller récolter le dernier cadavre. Et puis, je pourrai ensuite sauver la petite sœur. Et... Alors, est-ce que c'est par là ? Non, c'est pas par là. Et ensuite, aller chercher le placement. Incinération. Ah oui. Oh, quel bazar ! Voilà. Alors ça, on va pirater aussi, ça se révélera très utile. Ah bah, décidément. Ça ne veut pas se laisser pirater aussi facilement. Donc là, normalement, je suis largement assuré avec tout mon arsenal. J'ai deux drones, j'ai une mitraillette automatique. En théorie, il ne devrait pas y avoir de soucis. Je me demande même si ça vaut le coup d'utiliser... Alors, attendez, je vais juste... Je me demande si ça vaut le coup d'utiliser mes forêts piégés. Je me demande ma nourriture depuis que le barc est coupé du reste de rapture. Je dois rester fort. Je suis coincé dans cet atelier, entouré de ces gamins brailleurs qui essaient d'entrer. Ils veulent ma nourriture, mes armes, ils veulent tout. Mais, mais j'ai un plan. Je vais réparer le sous-marin qui rouille dans la zone de maintenance. Et après, je me tire en vitesse de ce trou puant. Ces monstres veulent rapture. Je leur laisse volontiers. On va aussi pirater, comme ça, si jamais ils essaient de se soigner. Voilà. Perfect. Perfect, perfect. Mais, mais écoutez, moi je suis prêt, je ne sais pas vous. Je vais aller récolter le cadavre. C'est parti. Je n'éprouve pas de haine à ton égard, Delta. Je te porte la même affection que je porte à tous les autres membres du troupeau. Bien sûr, bien sûr. Mais je ne peux sacrifier des milliers de mes enfants pour un seul fils rebelle. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre ici. Non, mais... Allez, essayez de passer, mes amis, essayez de passer. Allez, essayez de passer, essayez de passer. C'est tout de suite beaucoup plus difficile. Allez, 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 mes enfants, mes amis. Bon, eh ben on a quasiment fini. Oula, j'ai quasiment plus rien, moi. Parce que j'irai dû aller moulot. Et boum ! Et ben voilà. Oh, c'est trop gentil. Parfait ! Parfait ! On aura bientôt suffisamment d'adents. Bon ! Si tu veux récupérer ce qui te manque, va falloir que tu t'occupes de cette petite sœur. Les gamines doivent avoir une manche à air dans l'atelier. Escorte-la jusque là-bas. Pas de souci. Eh ben dis donc, moi je suis... J'étais vraiment bien protégé, bien armé, bien préparé. Je dois avouer que c'est vraiment le côté trippant de Bioshock 2. Vraiment super cool. C'est de préparer en fait la zone lorsque on doit faire récolter un cadavre par une petite sœur. Alors après, le premier cadavre en général est assez facile. Mais le deuxième se révèle beaucoup plus compliqué. Parce que c'est une zone qui est assez, disons, ouverte, avec plusieurs passages. Ce qui signifie donc que les gros hommes peuvent arriver à peu près de n'importe où. Il y a notamment une zone que j'aime beaucoup qui est l'allée des sirènes. C'est une zone dans laquelle on ira un petit peu plus tard dans le jeu. Et que j'adore. Parce que je trouve que c'est peut-être la plus réussie d'un point de vue réalisation, diversité. Mais en plus parce qu'il y a tellement de passages d'ouverture. On voudrait sûrement que tu rendes à cette gamine son humanité. Tu aurais juste assez d'adans pour nos affaires. Et la petite serait reconnaissante. Mais tu sais, Rapture est un drôle de casino. Et ce petit monstre là, c'est le jackpot. A tous les coups on gagne. Tu aurais plus d'adans pour toi. Et des plasmides à plus savoir qu'en faire. Réfléchis mon ami. Par ici, c'est elle ou toi. Sans doute. Mais comme je l'avais dit. Alors, F pour sauver. Pas de conneries parce qu'une fois sans le vouloir, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Sauver. Mais c'est que la boîte de conserve a un cœur, dites-moi. Tu vas voir. C'est qu'autant d'assumer une tare pareille ici-bas. Enfin, tu as assez d'adans pour ce qu'on doit faire. File vite au rôle du futur. Et injecte-toi une dose d'incinération dans les veines. Quand je pense que dans le premier Bioshock, Atlas, qui nous guidait, lui, il disait au contraire, il faut la récolter. Ne faites pas confiance à Tenetbaum. On sent déjà que ce Augustus Sinclair est quand même quelqu'un de plus sympa qui... Oh, t'es où, mon gars ? Oh, t'es où, mon gars ? Je les ai défoncés ! Eh bien, y'est donc. Ça, c'était du combat. C'est là qu'on voit que la foreuse est quand même vraiment très efficace. Mais elle l'est encore plus lorsqu'on maîtrise l'attaque spéciale. Alors, à l'heure où vous regarderez cet enregistrement, vous aurez constaté donc que le jeu, effectivement, souffre de petits lags. J'en suis vraiment désolé. Mais il se trouve que les configurations requises pour faire fonctionner Bioshock 2 sont absolument énormes. Je ne sais pas si elles sont du même acabit pour faire fonctionner le jeu sur PC, mais malgré le fait que... À la surface, vos parents usaient de leurs innombrables compétences pour subvenir à vos besoins. Ils ont appris à manipuler les mensonges de l'église et du gouvernement, espérant ainsi vous protéger. Mais les parasites ont empêté ! Non, l'enfant a un devoir. Il doit partir à la guerre et mourir pour sa nation. Et donc, comme je le disais, mon Mac a beau être un modèle quand même assez récent, c'est un Mac 13 pouces modèle de mi-2010. Donc, où là, j'ai pris beaucoup d'alcool, là. Donc, il est censé justement être plutôt performant. Alors, si le premier Bioshock tournait plutôt bien sur... Si le premier Bioshock tournait très bien sur mon Mac, Ben, ce n'est pas vraiment le cas de Bioshock 2. J'ai eu beau mettre une résolution très basse, il y a quand même encore des soucis de lag. Alors, je ne sais pas si c'est un problème de mémoire graphique, enfin de la VRAM. Je n'en sais absolument rien. Alors, qu'est-ce que c'est ? Pour doubler le nombre de tirs à chaque recharge. Allez ! Et donc, j'ai commandé des disques de RAM pour passer à 8Go de RAM. Je ne sais pas si ça va changer grand-chose, mais au moins, ça permettra certainement de faire tourner le logiciel d'enregistrement sans ralentir le jeu. J'ai rencontré le fameux Saint-Clair, des solutions Saint-Clair. Un cabinet d'avocats monté pour résoudre les problèmes de Ryan. Les gens gênants, par exemple. Avec ce que je sais, je pourrais faire 40 fois la une de la tribune. Enfin, il paye bien pour que je me taise, c'est déjà ça. Et le plus beau, c'est qu'il a du boulot pour moi. Quand je lui ai demandé quoi, il m'a adressé un sourire éclatant, signé Steinman, en me disant que ce boulot, je cite, allait changer la face du monde. Fin de citation. Yeah ! Alors, ce fameux... Je ne sais même plus, il s'appelle Stanley, je crois, j'ai même pas regardé son nom. Un personnage important dans Bioshock 2. Je vous dis très rapidement qu'il était, en fait, il était une espèce d'espion envoyé par Andrew Ryan pour espionner Sophia Lambe. Je ne vous en dis pas plus parce qu'on va le revoir dans le jeu et on comprendra mieux quel a été son rôle et l'implication, en fait, dans les événements des années précédentes. Ça explique notamment un petit peu ce qui est arrivé au protecteur, que l'on incarne, mais également à... SAUTENAS, UNELEUR ! Oh ! J'ai repéré. Alors. Voilà. Eh bah ! Ils s'en sont déjà débarrassés. Bien joué, les enfants, bien joué ! C'est là qu'on voit quand même que c'est vachement plus utile. En fait, si je prends davantage plaisir à pirater, c'est parce qu'il est beaucoup plus intuitif, en fait. C'est vrai qu'il se fait en temps réel, donc c'est un peu plus dangereux, mais je le trouve beaucoup plus agréable que le premier Bioshock où il fallait simplement, disons, retourner de la tuyauterie pour faire des liaisons. Alors que c'était un peu rébarbatif à la longue. Si je le faisais au début, je ne le faisais plus après. Éternellement insatisfait, les besoins des parasites grandissent jusqu'à ce qu'une guerre éclate pour les justifier. Vos parents vous ont emmené à rapture pour que plus jamais vous n'ayez à les craindre. Mes chers enfants, vous comprenez maintenant que vous n'avez pas votre place à la surface. Mais le monde entier peut venir jusqu'à vous. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui serait plus heureux à rapture, écrivez à Raiad Indespris et dissen. Peut-être croiserez-vous bientôt dans les agriculteurs. Alors là déjà, on sent que tout a été saccagé, etc. C'est vraiment l'oeuvre de la famille, des adeptes de Sophia Lambe. Je sais que ces installations sont vitales pour préserver le secret d'en rapture. Et être représenté sous les traits d'un monstre de cire terrifiant, est-ce vraiment nécessaire ? J'ai parlé à un garçon qui quittait le parc avec ses parents pour lui demander s'il avait appris quelque chose. Il m'a répondu qu'il ne rechignerait plus jamais à ranger sa chambre et vider la poupaine. Mais, par pitié a-t-il ajouté, dites à maman de ne pas m'envoyer à la surface. Alors, il y a quelqu'un qui me tire dessus par derrière. Là, je ne sais pas qui c'est. Bon. Oh, aïe, aïe, aïe. Ah, bien joué, bande de saligos. Ce qui est embêtant, c'est que les crozo m'ont beau être devenus fous, ils gardent quand même une sacrée précision. Ok. Je m'en suis débarrassé. Ah, quoi que. Héhé. Mettre un bon petit coup de tatane et puis ensuite, eh bien, les finir en les perforant. C'est vicieux, mais tellement efficace. Alors, il y a un truc que, par contre, je voudrais terminer. Je suis vraiment désolé. Moi, ça lag beaucoup. Je suis vraiment désolé. C'est dans ces moments-là que je me dis que j'aurais vraiment dû, en fait, faire l'enregistrement tout bêtement sur Xbox. Ça aurait été tellement mieux. Mais bon. Ça aurait fait un Wofro en moins. Et étant donné qu'à la rentrée, les choses vont un peu se compliquer pour moi, au moins, vous aurez quand même des Wofro pour vous faire patienter. Ouh là 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 là, j'ai pris de l'alcool, j'ai pris de l'alcool, j'ai pris de l'alcool. J'ai un petit conseil de drague qui t'évitera de rester célibataire toute ta vie. Ça marche à tous les coups. D'abord, tu lèves un joli petit lot et tu l'emmènes au parc d'agréments Ryan. Là-bas, tu lui achètes un ours en peluche à la boutique de cadeaux. Je rigole pas, c'est capital. Ensuite, tu lui offres un billet pour le voyage à la surface. Tu vas voir, au premier sursaut de frayeur, elle te tombera dans les bras. La vieille technique de drague qui marchait dans les années 50. Oh, la technique aussi qui marche en fait dans les animés japonais. C'est normal que ce soit aussi pixelisé ? Ah oui, c'est bon. Alors, on va prendre une petite trousse de soin, deux petites trousses de soin et deux seringues d'Eve. Allez, une troisième petite trousse de soin, ça prend le plaisir. Alors, et bien maintenant, on va aller chercher le plasmide incinération. Parce qu'il y a des pièces que je n'ai pas totalement visitées, notamment celle-ci. Oh. T'as de faire, hein, de merde ! Toi qui l'a déglingué ! Hein, Edna ! Tout ce que tu touches, ça te gagne de la merde ! Oh, oh. Minable ! Tu n'es qu'un minable, Roger ! Les autres manchots pourraient skinter un truc pareil ! Espèce de connasse ! Quand on connaît rien, on touche pas ! Héhéhé, surprise ! Non, mais... Alors, je ne sais pas si vous avez entendu les insanités qu'il se disait entre eux, les Crozomes, mais c'était quand même à mourir de rire. Ainsi, tu oserais saigner notre famille et la priver de son sang. Rapture est un organisme vivant, Delta. Moi, je suis sa voix, et la grande sœur sombre à armée. Lorsque Rapture parle de toi, elle ne dit que ceci. Qu'il dorme maintenant. Ses jours sont finis. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser une petite chose. Euh... Sauver toutes les petites sœurs ? À un prix. Quand vous avez sauvé toutes les sœurs de la zone, eh bien, la grande sœur débarque. C'est automatique. Donc il faut quand même y réfléchir à deux fois avant de décider de sauver toutes les sœurs. Aujourd'hui, nous avons encore perdu un protecteur Alpha. Il a purement et simplement disparu quelque part en dehors de la ville. Pour eux, Rapture n'a aucune frontière. Nous devons trouver un moyen de les conditionner à ne jamais abandonner les petites sœurs, et ce même lorsqu'elles ne sont pas directement à proximité. Je pense à quelque chose de physique. De fatal aussi. Les assistants du laboratoire parlent d'eux comme des papas des petites. Peut-être y a-t-il quelque chose à creuser de ce côté-là ? Si nous établissions un lien d'amour entre eux, un amour à la mort. Oui, ce fameux lien qui unit justement le sujet Delta à Eleanor, c'est un lien très particulier. Et notre cher Gilbert Alexandre n'a pas menti, c'est vraiment un lien qui est fatal. Mais vous le comprendrez un peu plus tard dans l'aventure, même un petit peu beaucoup plus tard en fait. Mettez le feu à vos ennemis ! Attention, le feu se propage vite, très vite. J'adore ces présentations. Alors, écoutez, on a le moyen de prendre une amélioration de santé et une amélioration d'Eve. Les trousses de sang vous rendent aussi un peu d'Eve. That's perfect ! Félicitations ! Vous venez d'acquérir le plasmide incinération. Imaginez que Tom fasse une soirée... Chic alors ! Une fesse ! Quoi, quoi, quoi ? Cette soirée court droit au désastre. Carl a besoin de feu pour son cigare, mais... Non mais oh ! Qu'est-ce que c'est que cette manière de me surprendre ? Le plasmide, en fait, est très efficace contre les crosomes, et notamment quand ils sont en proximité des sens, parce que ça va les occuper. Ils seront occupés à se débattre dans le feu, et vous pourrez tranquillement les attaquer à distance. Alors je me souviens plus très bien... Oh ! Il y a aussi un jardin des glaneuses ! L'amélioration, si tu veux les étonner ! Le jardin... Je me souviens tellement de... Le jardin, tu dois visiter ! C'est dans ces moments-là que je me dis qu'ils ont vraiment tout travaillé à l'extrême dans... Dans Bioshock. De toute façon, il n'y a rien de nouveau là à récupérer. Ah si, quand même pas mal de fortifins tout le tralala. Mais le souci, c'est que je n'ai plus d'Adam. Ce n'est pas grave. On va donc pouvoir continuer. Comme je vous le disais, donc... Ça va être un combat bien hard, parce que la grande sœur arrive. Alors je ne sais pas où elle est exactement. Mais je crois que de toute façon, je n'ai pas le choix. Il va falloir que j'y aille. Enfin, je n'ai même plus assez pour me prendre. Dommage. Oh là ! Enfin, très attention parce que... La grande sœur est vraiment... Oh la vache, ça fait tellement ramer le jeu. Allez, vas-y, amène-toi. Amène-toi. Pascale, pascale. Olé ! On va prendre des rivets. Oh, j'ai des rivets lourds. Oh, c'est bon ça. Je n'ai même pas regardé. Et voilà le travail. Oh, je suis fier de moi. Bah ça alors ! Même la grande sœur n'arrive pas à t'envoyer au tapis. Bon, tu n'as plus qu'à revenir ici et à faire fondre la glace. Et on pourra dire adieu à ce parc d'attractions à dessous. Alors voilà, il y a un gros avantage aussi. C'est que lorsque vous tuez la grande sœur, vous récupérez de la dent. Ça, c'est aussi quelque chose de très bien. Ça me fait plaisir. Eh bien, écoutez, je vais me prendre un petit peu d'Eve parce que je n'en ai plus. Alors, on va prendre deux seringues. Allez, trois seringues, soyons fous. Et maintenant, je n'ai plus qu'à repartir. Par contre, il faut que je fasse vraiment gaffe avec les munitions parce que là, je suis en train de... Euh, non, voilà. Je suis en train de tout gâcher. Alors, il faut faire attention. Y allons, mollo. Mais bon, ceci dit aussi, dans ce niveau-là, on ne rencontre qu'une seule petite sœur. Donc, c'est normal. Là, on va aller donc au prochain niveau. Je ne sais plus comment il s'appelle. Oh, il y a certainement des choses très intéressantes à récupérer là-dedans, là. Je dirais même beaucoup de choses intéressantes. Oh, j'aime ça. De l'argent, des sous-maps aux poches. Il m'a semblé voir un enregistrement. Apparemment, non. It must be my imagination. Euh... Tiens, il y a une conserve ici. Yum, yum. Oh, dérivé. Quoi, ne me dites pas que je ne peux pas récupérer le rivet. Mais non, c'est bon. L'argent, je prends. Je prends toujours l'argent. Je ne dis jamais non. Bon, et bien maintenant, nous allons donc débloquer la voie avec un bon petit feu de joie. Non ? Voilà. Impressionnant, vraiment. On peut dire que toi, tu as un don. Maintenant, ouvre le tunnel depuis le poste de sécurité et je te rejoindrai à bord. Là, on va voir donc quelqu'un débarquer par cette porte-là. Et voilà Augustus Sinclair. Quand je fais une promesse, c'est les yeux dans les yeux. Toi et moi, petit, on va s'entendre. Et voilà. Oh, elle me fait pitié avec ça. Oh, elle me fait pitié avec ça. Vous voyez, c'est là qu'on voit que c'est quand même très efficace. Allez, venez mes amis, venez. Venez. Tout ceci est ridicule. Arrêtez-les ! Allez, on s'en débarrasse comme ça, tranquillement. Sans s'embêter. Il y en a encore un ? Allez mon gars, viens, viens, viens. Viens me voir. Voilà. Cadeau de la maison. Feu de joie. Il y a de la joie. Vous voulez que je vous fasse carrément la Johnny Hallyday ? Allumez le feu. Allumez le feu. Ça sent le réchauffer, tout ça. Mais bon, je le fais quand même. Oh, il y a certainement des choses intéressantes à récupérer là-bas. Alors, c'était là qu'il était encafouiné, notre cher Augustus Sinclair. Je suis sûr qu'il y a plein de bonnes choses à récupérer. Oh oui, de l'alcool. Euh, non, 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 pas de l'alcool. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Je vous l'ai déjà dit, les enfants. Bon, pour ma part, je sais difficilement dire non à une petite bière. Chut, il ne faut pas le dire, il ne faut pas le dire. Andrew Ryan estimait que la libre entreprise était le Saint-Esprit qui nous mènerait tous à l'Eden. Personnellement, j'ai toujours estimé que c'était une vieille putain qui ne rapportait rien de plus qu'une armée de morpions. Résultat des courses, ce bon vieux Ryan est devenu l'ombre de lui-même. Et moi, je me suis fait des couilles en or. Alors voilà, déjà toujours vérifier si on a déjà sauvé les petites sœurs. Oui, il n'y en avait qu'une seule dans ce niveau-là. Je l'ai sauvée. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. On va pouvoir y aller. C'est parti, les enfants. Prochain niveau. Et un niveau qui n'est pas nécessairement facile. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Le point de chute. D'accord. Alors le point de chute, c'est une zone que je n'arrive pas vraiment à très bien déterminer. En fait, c'est surtout dans cette zone-là que vit un protagoniste important de l'histoire. Je ne vais pas vous révéler son nom, vous le saurez bien assez tôt. Mais cette personne avait hébergé Eleanor pendant un certain temps. En fait, cette personne en question ne pouvait pas avoir d'enfant. Et quand Sophia Lambe a été mise en prison par Andrew Ryan, elle a confié sa fille à cette personne en question. Mais il se trouve que cette personne a eu aussi une très mauvaise expérience avec le sujet Delta. Parce que vous le savez, dès qu'on s'approche d'une petite sœur, le protecteur réagit de façon menaçante. Et il nous met en garde. Si jamais on touche à la petite sœur, même pour un geste amical, le protecteur réagit et nous attaque. Et bien c'est ce qui est arrivé à cette personne-là. D'où le fait qu'elle déteste le sujet Delta et qu'elle n'hésitera pas à nous mettre des bâtons dans les roues. Mais qui sait ? Le pardon existe aussi. On verra bien. En tout cas, qu'est-ce que je fais ? Ça fait combien de temps que j'enregistre ? Je ne sais pas du tout. Je pense que je ne tarderai pas à m'arrêter. Juste histoire de vous présenter un petit peu le décor. Et puis je pense que je m'arrêterai là. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Mais j'ai hâte de recevoir ma RAM pour que je puisse essayer de rendre le jeu plus fluide. Mais je ne garantis absolument rien. Je ne sais même pas si ça va réellement marcher. Mais je n'ai que ça à faire de toute façon. Parce qu'en fait, j'ai toutes les configurations requises. Excepté la carte graphique qui est à 256 MO. Et il paraît que le recommandé, vraiment, l'idéal, ce serait 512 MO. Donc je ne sais pas si c'est réellement ça qu'il faut que je change ou non. Donc on verra bien. Alors, sauf car non court, c'est parti. Attention, le sujet Delta est pris au piège dans le point de chute. La circulation des trains est suspendue jusqu'à ce qu'il soit localisé. Souvenez-vous, l'ennemi est seul. Nous, nous sommes la famille. Blah, 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 nous sommes la famille. L'Orbe essaye de nous damer le pion. Saloperie de cité. Elle a verrouillé tout le secteur. Si tu veux que le train reparte, tu vas devoir récupérer la clé de sécurité de Grace Holloway. La vieille qui fait office de gouverneur local. C'est Grace qui m'a viré de mon propre hôtel. Le Sinclair Deluxe. Trouve-la et récupère cette clé. Donc voilà, le gourou de ce niveau-là, c'est Grace Holloway. C'est elle, donc, qui va nous mettre des bâtons dans les roues pendant tout le niveau. Elle n'est pas gentille du tout. Mais c'est aussi une vieille, effectivement, comme le dit Sinclair. Elle n'est plus toute jeune. D'ailleurs, pour vous le dire, c'est la seule... Alors, je n'ai absolument rien de raciste, rassurez-vous. Mais c'est le seul protagoniste noir de l'histoire que je connaisse dans Rapture. Excepté également dans l'extension spéciale qui est associée à Bioshock 2. Mais c'est vraiment tout. Alors, on va pirater ça. Pas de conneries. Voilà. Donc, on y est. Attends, c'est... Oh ! Une grande sœur ! Pour vous dire la vérité, depuis le temps que je jouais à Bioshock 2, je n'avais jamais remarqué qu'il y avait une grande sœur ici. Allez. Allons-y. Donc, je pense qu'on va s'arrêter ici. Voilà, ce sera une bonne façon, comme ça, de commencer proprement le niveau la prochaine fois. Il faudra vraiment que j'essaie de faire gaffe avec mes munitions et tout le tralala. Allez, juste pour le plaisir d'avoir une petite musique. Même pas ? Oh, il n'y a plus de musique. Ah si, attendez. Non. Bon. Bon, c'est pas grave. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser ici. Bah, j'espère en tout cas que ce niveau-là vous aura plu. Et encore une fois, mais à coup le pas. Mais vraiment désolé pour ces lags. Normalement, pour le prochain épisode, ça devrait être un peu plus fluide. Enfin, j'espère. Je devrais avoir reçu la rame à ce moment-là. Et je la mettrai en place. Donc, d'ici notre prochaine rencontre, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde. Ciao tout le monde.